Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette première édition de Balado Divisions, présentée par l'équipe du Récit FGA. L'intention de ce contenu Balado est de vous faire découvrir l'univers pédago-numérique, tout en vous libérant les mains et la tête d'un ordinateur. Au mieux vous en parler! Le nom de ce balado est encore embrionnaire et semble tiré par les cheveux pour certains. PODGA fait référence à un PODGA, une métaphore en lien avec le défi qu'assument les élèves et les enseignants de la FGA. La formule que nous vous proposons consiste à vous partager la réalité, les actions et les réalisations du réseau en donnant la parole aux acteurs de la FGA issus de diverses régions du Québec. Je me nomme Jean-Félix Gigergroux, conseiller pédagogique Récit FGA pour la région des Laurentides et pour m'accompagner dans cette folle aventure audiophonique, je serai secondé par mon ami et collègue Richard Pinchot. Allô à tous! Pour commencer notre initiative audiophonique, nous avions plusieurs thèmes potentiels qui semblent nourrir l'actualité pédago-numérique. Parmi ceux-ci, nous avons retenu la formation hybride. Bon, c'est quoi la formation hybride? Merci de poser la question. Concrètement, la formation hybride peut prendre plusieurs formes. L'une d'entre elles consiste à offrir un environnement d'apprentissage mitoyen entre la formation synchrone et asynchrone. C'est quoi ça? Pour les néophytes de la formation à distance, le synchrone, c'est une formation en temps réel. Donc, l'enseignant et les élèves sont en ligne. Et l'asynchrone en temps différé. L'enseignant donne des travaux et les élèves ne les remettent pas. Ils les remettent à un temps déterminé. Bon. Depuis quelque temps, on parle de formation hybride entre la salle de classe et la classe en ligne. Pour mieux cerner les différentes réalités, nous allons commencer un tour de table auprès de nos collaborateurs du jour. Alors, pour commencer, on vous propose un tour de table avec plusieurs collaborateurs du réseau sur notre sujet du jour, la formation hybride. Alors, bonjour à tous et merci de vous prêter au jeu de cette première édition du PodGA. Alors, autour de la table, nous avons... Toby Bédard, conseiller pédagogique de la région Chaudière-Appalaches. Salut! Robin Gagnon, conseiller pédagogique ici de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allô, allô! Julie Boursier, conseillère pédagogique dédiée aux Premières Nations et UNEWIT. Oui, bonjour! Et bien sûr, mon complice Richard Pêchaud, agent de développement des après-cours. Bonjour à tous! Alors, pour commencer ce tour de table, je vous pose une première question sur notre sujet du jour, justement la formation hybride. Alors, comment fonctionne la formation hybride dans vos régions respectives? Bon, on va aller rejoindre Robin Gagnon. Donc, comment ça se passe par chez toi, l'utilisation de l'enseignement hybride? Allô? Ah, bien, par chez nous, l'enseignement hybride. D'abord, là, j'aimerais qu'on fasse le point sur la terminologie enseignement hybride, comodale, et ainsi de suite. Tu sais, à présentiel et à distance, ça va. Tout le monde comprend qu'en présent, c'est en présence, qu'à distance, c'est à distance. Mais pour ce qui est du hybride, là, selon les lectures que j'ai faites, il s'agirait plus d'enseignement qu'au modal. Et puis, nous autres, écoute, dès le premier confinement, on s'est lancé, bien entendu, dans la formation des enseignants pour leur permettre de maîtriser l'outil Teams. Puis après, on a aussi dressé un portrait de notre clientèle pour savoir pour quel de ces élèves-là l'enseignement à distance se prêterait le mieux. Tu sais, question d'assidité, question d'autodiscipline, et ainsi de suite. Puis après, on est passé en phase test. Ce qui s'est passé au tout début, c'est qu'il y avait, je ne sais pas moi, s'il y avait 12 élèves dans une classe, bien, il y en avait peut-être deux ou trois qui avaient leur ordinateur sur leur bureau, puis qui simulaient être à distance. Il y avait le même comportement, la même approche que s'ils étaient à distance. Puis éventuellement, avec le temps après, il y a eu certaines permissions pour laisser des élèves effectivement à la maison, mais se présenter à leur cours à partir de la maison. Puis après ça, bien, on se doute, là, avec les différents cas de COVID qu'il y a eu, bien, il y a eu des cas effectifs, là, qu'on n'avait plus le choix. L'élève, il faut qu'il soit à la maison, puis l'enseignement se poursuivait, là. Fait que de la façon que ça se passait, somme toute, jusqu'à maintenant, parce qu'il n'y a pas eu de confinement global, c'est que dans chaque classe, il y a toujours quelques élèves qui sont invités à utiliser la plateforme Teams, là, pour suivre leurs cours à distance, comme s'ils étaient à la maison, même s'ils sont présents. Fait qu'on se prépare tranquillement à affronter le pire en espérant qu'il n'arrive jamais. On vous le souhaite que ça n'arrivera jamais. J'en profite au passage pour dire qu'il y a un peu des initiatives similaires dans les Laurentides. Dans le fond, plusieurs centres de services scolaires ont fait aussi des tests, ou du moins fait des mises en situation dans lesquelles on faisait de l'enseignement hybride aussi, histoire de se préparer au pire. On s'entend qu'on est contextuellement en ce moment encore dans la crise du COVID, mais probablement que la capsule va avoir une plus grande longévité. On va passer maintenant à Julie Boursier, qui, elle, est une énergumène dans notre réseau, déjà la présence féminine sur ce tour de table, mais aussi qui représente la réalité des Premières Nations. À quoi la parole, Julie? Les Premières Nations à travers le Québec, on a quand même 11 nations, différentes communautés dans chaque nation. Donc, c'est sûr qu'on voit beaucoup de plateformes différentes, puis les fonctionnements sont également différents. Puis, je vous dirais que ce qui fait en sorte qu'il y ait autant de différences, c'est surtout l'accès ou le non-accès à Internet. Rapidement, pour donner des exemples concrets, je vous dirais que quand on pense, par exemple, à la Commission scolaire CRI, elle, elle a choisi essentiellement l'enseignement en présentiel pour l'instant, mais par contre, ils sont aussi en train de travailler sur une plateforme commune LMS 3065, la Commission scolaire du Québec, où là, on parle du Nunavik. Donc, là, on a des gros, gros, gros problèmes d'accès à Internet, on s'entend. Quand le début de la pandémie est arrivé, bien, c'était par la poste, puis par le téléphone. Ce n'était pas évident, surtout qu'il faut penser que les enseignants viennent souvent du sud, donc ils devaient eux-mêmes être apatriés chez eux. Pour l'instant, ils ont décidé d'utiliser Moodle. Ils se sont vraiment revirés, comme sur un décès, comme on dit en bas français, cet été, ils ont créé un Moodle qui est extraordinaire. Ils ont été mettre des serveurs dans tous les villages au Nunavik, de façon à ce que les élèves puissent être ou non connectés, avoir accès quand même au contenu Moodle. Il y a aussi eu beaucoup d'initiatives pour que les communautés fonctionnent entre elles. Je tiens à souligner ça avant d'embarquer avec mon dernier exemple, entre autres par le Conseil scolaire des Premières Nations. Cela étant dit, mon dernier exemple concerne le CDFM à Wendake. Donc, on parle des Hurons Wendake, qui ont un modèle hybride extraordinaire. Eux, simultanément, ont des élèves en classe, mais ont aussi des élèves à distance. Et là, on se dit, mon Dieu, comment le pauvre enseignant est-il capable de gérer tout ça? Bien, ils ont mis pour chaque matière un enseignant de plus qui, au besoin, peut aller donner un coup de main quand il y a trop de demandes en ligne ou s'il y a trop de demandes en présentiel. Pendant la pandémie, ils faisaient des activités parascolaires avec les élèves. Ils faisaient des dîners en ligne. C'est vraiment les Premières Nations des Inuits, je vous dirais que... En tout cas, moi, je suis contente pour le podcast parce que je vais vous faire découvrir des affaires complètement malades, vous en reviendrez. Excellent. Un gros merci, Julie. C'est sûr que tu me plonges un peu dans un passé relatif où j'étais moi-même enseigné dans le Nord. Et je confirme que la connexion Internet est assez horrible. Justement, les paraboles satellites sont penchées vers le sol tellement que les satellites ne sont pas au-dessus de leur tête. Eux autres, c'est vraiment plus vers le sud. Donc, la connexion est vraiment horrible à ce niveau-là. Je peux te garantir que c'est tout un défi pour les profs. Donc, on va poursuivre avec Toby, dans le fond. Comment ça se passe, l'enseignement hybride de ton côté? Oui, au niveau de l'enseignement hybride en Chaudière-Appalaches, que ce soit en hybride ou que ce soit complètement en ligne, les deux se rejoignent. Donc, peu importe qu'on soit, on voit que la gestion est similaire. Donc, selon moi, c'est un élément qui aide beaucoup le fait de bifurquer entre présentiel, hybride et même en ligne. Super, Toby. Merci beaucoup. Alors, Richard, je te donne la parole. Il faut comprendre pour ceux qui ne sont pas familiers encore avec les après-cours que c'est des rencontres virtuelles dans lesquelles les enseignants de différentes disciplines, donc en FGA, peuvent se rencontrer virtuellement puis parler des enjeux qui les touchent. Donc, l'enseignement hybride dans les différentes communautés des après-cours, en gros, on utilise les mêmes outils que l'enseignement à distance. Les difficultés sont également les mêmes, mais on ajoute certaines particularités. Donc, au sein de la communauté conseillances pédagogiques, on nous rapporte qu'au Saguenay, il y a un comité de pratiques en enseignement hybride qui est installé. Les enseignants testent des pratiques et des stratégies qu'ils utilisent avec leurs élèves, puis ils partagent leur expérience. En conclusion, tout le monde à présent, ça va. Tout le monde à distance aussi. Hybride, c'est plus difficile. Au sein de la communauté de participation sociale, il y a des défis. Ici, on a passé des fois aussi commodal ou hybride. Donc, ça dépend beaucoup de l'appui qui est offert à la maison. Pour l'enseignant, on dit que c'est une double tâche. Il doit vérifier que l'élève est bien connecté, déterminé un horaire où l'appui est disponible. Il y a des limites aussi de l'organisationnel, mais pas au niveau de la technique. Beaucoup de difficultés aussi dans l'accompagnement physique dans les RPA, donc dans les résidences pour personnes âgées. On a même créé des sites web pour accompagner des élèves qui ont plus de difficultés à se connecter en direct. Ce qui est difficile, c'est le suivi et la prise de présence. Puis les élèves sont super contents que les enseignants continuent de suivre. En francisation, c'est un sujet qui a été abordé un peu, mais dans les prochaines semaines, on va en parler plus. Donc, on parle que ça prend plus de temps. Il faut augmenter le nombre d'heures parce que ça prend plus de temps pour les élèves qui sont en présence et à distance. Donc, c'est ça un peu le tour des communautés en ce qui a trait à l'enseignement hybride. Super intéressant, Richard. On va quand même passer à la deuxième question. Je refais encore une fois un tour de table. Selon vous, quelle est la plus-value de la formation hybride pour la formation générale des adultes? Le thème enseignants à distance, ça permet de rejoindre plus de communautés parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont obligées d'aller habiter sur place parce qu'elles sont trop loin de l'endroit où il y a de la formation générale à distance. Donc, ça, c'est déjà une plus-value. La deuxième plus-value, c'est que ça permet aussi à ce que les enseignants soient véritablement des spécialistes matières parce que quand on parle, entre autres, de la CS cativique, puis ça se voit partout ailleurs dans les communautés, c'est pas rare qu'un même enseignant va enseigner le français, l'anglais, les sciences, les maths. Des fois, il est tout seul dans son centre. Des fois, c'est dans un local qui se suit dans une école primaire. Il se retrouve à tout faire. Donc, avec la formation à distance, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un enseignant de maths qui enseigne à différentes communautés. Ça fait que ça, c'est vraiment génial. Ça permet aussi de répondre aux besoins des élèves qui travaillent de façon, je dirais, atypique. On pense, par exemple, à ceux qui vont travailler nuit ou qui sont saisonniers ou encore qui travaillent dans les mines. On ne pense pas à ça, mais dans les mines, la façon dont ça fonctionne, c'est que souvent, ils vont travailler pendant deux, trois semaines, puis après ça, ils vont avoir deux semaines de vacances, puis après ça, ils vont travailler deux, trois semaines. Difficile d'être dans ces études dans ce temps-là si on n'a pas un soutien autre que celui-là en classe. Ça fait que rapidement comme ça, je te dirais que c'est les plus-values pour les communautés. Merci beaucoup, Julie. Donc, avec le temps qui nous reste, messieurs, je vais quand même vous donner un bon temps de parole. Alors, Toby? Moi, je vois plus un avantage que ça apporte. À vrai dire, c'est faire en sorte de développer du matériel pédagogique qui va fonctionner, peu importe qu'on soit en présence, en commodale, comme Robin nous mentionnait tantôt, ou à distance. Donc, ça force un petit peu les enseignants à essayer de penser à la manière de créer le matériel pédagogique. Selon moi, c'est une bonne chose, justement. En plus de ça, on utilise le numérique, donc chose qui est super intéressante. Donc, ça fait développer les compétences chez les enseignants au niveau de la compétence numérique et aussi au niveau de nos élèves. Puis, une raison que je vois une plus-value au niveau de la formation hybride aussi, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir un enseignement, peu importe où est-ce que l'enseignant se situe, mettons, des blessures ou des inaccessibilités par rapport à aller enseigner directement en classe ou le fait vice-versa au niveau de l'élève. Donc, ça fait en sorte de garder quand même le cap sur les apprentissages et sur la planification qui a été faite, pour faire en sorte que les élèves puissent avancer dans leurs apprentissages, tout simplement. Merci. Puis déjà, une petite question comme ça, Toby. Est-ce que toi, tu as remarqué qu'essentiellement, les enseignants, dans leur formation hybride, utilisaient encore beaucoup le livre ou allaient vraiment dans une approche un peu, justement, hybride entre une classe virtuelle ou des éléments disponibles en ligne, puis le livre, le manuel scolaire, dans le fond? C'est une bonne question. À vrai dire, c'est un peu partagé, ce qu'on voit aussi chez nous. Donc, il y a l'utilisation du livre qui est présent, mais il y a aussi l'utilisation de ressources qui est externe, donc la création de matériel. Donc, peu importe. Moi, selon moi, si le matériel est pédagogiquement bien construit, donc je trouve qu'on peut se diriger en hybride quand même bien des deux façons. C'est juste que lorsqu'on y pense, si on sort du livre un petit peu, on a la possibilité d'utiliser une panoplie d'applications, une panoplie d'outils numériques pour pouvoir faire développer, je pense, aux compétences numériques, tout simplement. Excellent. Donc, bon, sans nécessairement vouloir faire la promotion de nos services, si jamais vous avez besoin, très chers auditeurs de ressources matérielles ou quoi que ce soit, vous irez voir notre site du Récit FGA. Vous devriez retrouver pas mal tout ce que vous avez besoin pour vous réseauter, pour vous informer et trouver des matériels pertinents pour pouvoir bonifier vos classes virtuelles. À toi, Robert, quelles sont les plus-values, selon toi, de la formation hybride pour la formation générale des adultes? Oui, bien, avant d'aller vers les plus-values, je tiens à préciser, je voulais revenir un petit peu sur ta dernière phrase où tu invitais les gens à venir sur le site du Récit s'il y avait besoin de matériel, on s'entend de matériel pédagogique, vous ne retrouverez pas des ordinateurs portables à prêter à vos élèves sur le site du Récit, ni même de cases d'écoute. Oui, bien, la plus-value de la formation hybride. Je vais t'avouer qu'il faut y réfléchir à la plus-value parce qu'on n'a pas le choix d'y faire face. À partir de là, on constate les égarements, puis on constate les bons coups, puis on apprend de tout ça. Ce que j'en tiens, moi, par rapport à cette plus-value-là, ça relève peut-être de l'autonomie, puis de la gestion du temps que ça demande pour, entre autres, pour les élèves principalement. Le fait de le faire en hybride, comme ça, graduellement, à coup d'essai-erreur, avec quelques élèves à la fois, ça permet un passage plus doux vers une formation à distance. Ça permet à l'élève de s'acclimater, de s'habituer. Ça va permettre à l'enseignant de développer des trucs, des nouvelles façons de faire, toujours, d'une fois à l'autre. Pour les élèves qui sont plus autonomes, ça leur permet d'optimiser leur temps, selon moi, puis de mieux travailler, dans le sens où on a une clientèle adulte. Puis une clientèle adulte, c'est susceptible d'avoir des enfants. Puis des enfants, c'est susceptible d'être malade. Aller en classe, quand un enfant est fièrevreux à la maison, ou tu l'as laissé à grand-maman, mais t'es pas tout là, ta tête n'est pas là. Tandis qu'en enseignement à distance, t'es là, déjà t'es rassuré, tu sais que c'est toi qui veilles sur ton petit, t'es déjà plus apaisé, t'es déjà dans des meilleures dispositions pour apprendre. Qui plus est, si le petit a besoin d'être bercé, tu peux l'apprendre, le 20 minutes que ça prend pour le bercer, puis l'apaiser, puis après ça, être complètement à tes travaux, puis là, même plus voir le temps passer, surtout si t'es dans un environnement convenable, propice à de la formation à distance. Ça permet aussi de gérer son temps autrement. Tu sais, si cette journée-là, je reprends l'exemple de l'enfant malade, si cette journée-là, ton enfant est malade, t'es pas dedans, tu reportes tes travaux à plus tard, puis tu prends le temps de régler ça, puis de débarrasser des préoccupations qui pourraient faire une surcharge cognitive, puis t'empêcher de bien apprendre. Puis là, j'ai parlé beaucoup des élèves, là, dans un contexte idéal où ils ont plus d'autonomie, mais pour les élèves qui présentent peut-être un petit peu moins d'autonomie, pour lesquels l'autonomie est plus un défi qu'une force, bien, ça leur donne l'occasion de la développer, justement, leur autonomie, de se responsabiliser de leurs apprentissages. Parce que c'est possible, tu sais, pour un élève de se rendre en présence, là, de se déplacer, de prendre l'autobus, de prendre l'auto, de se rendre dans son centre, puis de faire de la présence classe, jusqu'à quel point c'est... Tu sais, s'il est préoccupé, puis il est à l'air, jusqu'à quel point c'est du temps rentable. Tandis que s'il est à la maison, puis qu'il a sensiblement la même attitude qu'en classe, c'est-à-dire plutôt passive, bien, à un moment donné, il va bien se rendre compte que ça mène nulle part, puis qu'il faut se retrousser les manches, puis s'y mettre, si on veut y arriver. Il n'y a pas tout le temps quelqu'un à côté de toi qui est là pour te motiver, puis te dire, « Ouais, vas-y, avance un petit peu. » D'après moi, en tout cas, ça laisse plus de place à la responsabilisation de l'élève. Merci beaucoup, Robin. En fait, je prends ça au vol un peu. Concrètement, comme tu dis, on a une initiative en ce moment, on a une situation dans laquelle on est obligé un peu d'aller à vitesse grand V dans l'acquisition de compétences numériques et les initiatives des enseignants. Visiblement, il y a une préoccupation qui est assez significative pour ce qui est de l'accompagnement des élèves ou la rétroaction ou toutes ces initiatives-là, dans le fond, d'offrir des services qui sont comparables, de ce qu'on a à la formation en classe à la formation à distance. Je donne en exemple un peu ce qui a été fait à Rivière-du-Nord, donc dans la région des Laurentides, où des élèves peuvent prendre rendez-vous à l'aide d'un outil comme Calendly, où ils peuvent prendre rendez-vous à la fois en classe et en ligne. Et l'enseignant, à ce moment-là, dans son contexte de formation hybride, peut, à ce moment-là, rejoindre l'élève, donc peu importe où il est situé à la maison. Mais je pense que tu soulèves un bel enjeu qui est au niveau de la motivation et puis de l'autodétermination des élèves. Puis ça, je pense qu'on a un beau travail à faire. Probablement une autre capsule qu'on pourrait avoir un sujet là-dessus. Robert, tu voulais avoir un dernier mot pour finir cette portion? Non, non. C'est mon grand talent qui t'a entendu parler de Calendly. Je voulais juste souligner qu'il y a aussi l'application Booking qui est directement intégrée à Microsoft et qui fait la même job. Bon. Je seconde, Robin. D'accord. Donc là, on commence déjà le débat technopédagogique. Donc ça, ça va être aussi un élément qui va tranquillement s'insérer dans nos éventuelles éditions. Mais avant de passer à la prochaine intervention, je vais donner la parole à Richard. Richard, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non. On reviendra à Richard plus tard, Uri. On voit aussi que sa contribution est assez modeste. Donc, bien, merci beaucoup, très chers collaborateurs. C'est un peu ça pour ce qui est de la première édition d'un tour de table du PodGA. Je vous dis un gros merci. On va se reprendre très, très bientôt. Alors, on va poursuivre avec Richard, Robin et Toby pour parler de différents moyens de communication que vous utilisez. Donc, déjà, bon baptême. Bienvenue avec nous, Toby. Donc, êtes-vous resté dans le décor, Toby Bédard de la Beauce-Appalaches, avec un sujet wow, vraiment intéressant, enseignement hybride. Ça sonne à peine sarcastique, mon Richard. Mais bon, on s'entend, on va parler de Teams. Oui, oui, c'est ça que je disais. Sujet vraiment intéressant. Bon, 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 Richard, on sait que t'es toujours en peine d'avoir perdu ton via, mais reviens-en. C'est quoi pour, tu sais, c'est quoi que tu prends, toi, pour faire des réunions? Pas Teams, en tout cas, j'utilise Zoom, à ce temps-là. Zéro défaut. On peut bien écouter quand même. Bon. Alors, bonjour, Toby. Très content de te voir, vraiment content. Il semble-t-il que, selon mon texte, il faut que je disais que c'est quatre-cinq fois. Vraiment, vraiment, vraiment content, Toby. Fait que finalement, je suis tout énervé de te faire parler aujourd'hui. J'aurais pas besoin de trop parler parce que finalement, ben, c'est ça, je parle trop souvent, semble-t-il. Mes profs me disent souvent quand ils ont des questions, je parle plus longtemps que la réponse. T'as bien raison. Ceci dit, salut, Toby. Si tu n'avais pas de prof, on abattrait bien plus de travail. C'est une petite blague. On vous aime. Vous êtes indispensable de les dévouer. Vous ne m'avez pas invité pour parler des breakouts des sous-salles avec Teams? Y'a-t-il ça, des sous-salles avec Teams? Il me semble que, tu sais, j'ai toujours vu des problèmes techniques avec Teams pour ce qui est des breakouts rooms, mais avant... Pas moi, en tout cas. Pourquoi vous t'avez invité? OK, mais à vous le dire, là, on a invité Toby aujourd'hui pour parler des breakouts rooms, des sous-salles de rencontres, en tout cas. Mais pas nécessairement dans Teams. Bon, parlez-y, hein, les boys? Allez-y. Vas-y, Toby, on t'écoute. Oui, les breakouts rooms avec Teams sont très intéressants. Depuis le 9 décembre, on est en mesure de créer des salles de dérivation. Donc, en ce moment, Microsoft appelle ça des salles de dérivation. Ça ressemble un petit peu, justement, à ce que Zoom fait. Donc, le principe est le suivant. Donc, on est en mesure de créer des salles. Donc, lorsqu'on crée une réunion, on va être en mesure de créer des sous-salles. Les sous-salles, elles peuvent être créées automatiquement. On peut en créer jusqu'à 50, je crois, des sous-salles. Donc, on peut les créer automatiquement et on peut même faire en sorte de créer manuellement. Donc, ajouter les apprenants à l'intérieur spécifiques qu'on veut. Ensuite de ça, lorsque les sous-salles sont créées, on est en mesure aussi de renommer ces sous-salles. Donc, admettons, on veut les nommer en équipe ou quoi que ce soit. Donc, on peut renommer le nom de la sous-salle. Et ensuite de ça, il reste juste à démarrer justement ces sous-salles-là pour que les apprenants qui sont dans notre réunion puissent être déplacés automatiquement et tranquillement dans les sous-salles. Donc, ça se fait automatique lorsqu'on clique sur le bouton « Démarrer ». Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que les élèves qui sont en retard, donc l'enseignant est en mesure d'aller attribuer ou d'envoyer en fait l'élève en retard directement dans une sous-salle par la suite. En suite de ça, derrière des sous-salles, on peut faire toutes sortes de choses. Ça revient un petit peu comme une vraie réunion entre guillemets dans les lésions où on a l'option du clavardage. Donc, automatiquement, lorsqu'on va créer des sous-salles dans la section du clavardage, il va y avoir une section de clavardage qui va s'ajouter et on va être en mesure de travailler, admettons, si on veut travailler sur des fichiers communs, donc les élèves vont être en mesure de travailler sur des fichiers communs. On pourrait mentionner aussi que les enseignants peuvent entrer dans ces sous-salles-là. Je veux dire, ça reste quand même important, mais les enseignants sont en mesure d'entrer dans les sous-salles, ils peuvent sortir de là. Et chose super intéressante aussi, c'est que les enseignants sont en mesure aussi d'enregistrer ce qui se passe dans les sous-salles. Donc, l'enseignant, lorsqu'il se dirige dans une sous-salle, il va être en mesure d'enregistrer la rencontre de la sous-salle et de garder l'enregistrement. Donc, les espaces de clavardage s'est créé comme j'ai mentionné, puis ensuite de ça, lorsque les sous-salles, lorsque, admettons, le travail est terminé, donc on peut ramener les élèves, donc on ferme les salles, puis les élèves vont revenir à la rencontre générale. Ça fait vraiment le topo de l'utilisation des sous-salles. Probablement qu'éventuellement, on va avoir des améliorations par rapport à la gestion de ces sous-salles-là. Et je ne sais pas si ça va garder le nom de salles de dérivation, on va voir avec le temps. Il y a des tutoriels là-dessus, bien sûr. Effectivement, il va y avoir des tutoriels, il va y avoir des formations en lien avec l'utilisation de Teams, donc vous pouvez vous rendre aussi au niveau des ressources du Campus Récit ou au niveau du site web récitfga.csbe.qc.ca dans la section Ressources, Suite, Microsoft et Teams, vous allez avoir des ressources. Bon, mais moi, j'ai un invité surprise qui va nous parler des avantages de l'utilisation de Zoom. Eh oui, vous pouvez accueillir Robin. Salut, Robin. Allô, allô. Explique-nous comment on fait des sous-salles dans Zoom. Je suis content de venir vous parler des sous-salles dans Zoom. Ironie. Oui, dans Zoom. Écoute, c'est natif dans l'application. On peut faire des sous-salles. On peut faire des salles de sous-équipe. Ça se fait très bien. On s'en va, il y a un petit bouton Breakout Rooms et puis on peut... Il y a trois façons en fait de créer des salles de rencontre comme ça. Il y a avec affectation manuelle, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes décider qui va dans quelle salle. Il y a une distribution aléatoire des participants dans les différentes salles qu'on va créer. Puis on peut aussi créer des salles tout simplement vides puis les gens vont d'eux-mêmes dans la salle où ils sont invités à aller finalement. Internet Explorer ne peut plus utiliser Teams avec ça. Tandis que Zoom, c'est une application en soi qui intègre déjà les salles de type Breakout Rooms. C'est définitivement plus facile à gérer. Vous êtes d'accord avec moi, M. les après-cours, Richard? Absolument. Bref, ça correspond pas mal bien pour ce qui est des besoins des après-cours FJA, n'est-ce pas, Richard? Tout ce qu'on a besoin, c'est de la visioconférence et la possibilité de faire des sous. Donc, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus, Toby? Ça reste quand même une belle plateforme pour l'enseignement en ligne justement parce que c'est un environnement d'apprentissage numérique. On peut déposer des fichiers, des vidéos. On peut faire toutes sortes de choses beaucoup plus pédagogiques selon moi au niveau d'un enseignement en ligne, l'utilisation de Teams. Là, je vous dirais, tant qu'à parler d'environnement numérique d'apprentissage, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de la G Suite, donc du Google Meet et tout ça, est-ce qu'on peut dire que ça permet de faire à peu près autant ou sinon à peu près équivalent du Zoom, du Teams? Donc, juste pour en parler des trois différentes facettes. Concrètement, si on avait à parler justement de l'utilisation de la G Suite, peut-être qu'on pourrait éviter à ce moment-là Marie-Josée, notre collègue de la région de Trois-Rivières qui s'en sert très souvent. Mais sinon, vous, est-ce que dans vos sens, toi, Toby, dans le fond, est-ce que vous en faites l'utilisation de la G Suite? Je vais t'avouer, pas vraiment. Donc, il y a quelques personnes qui l'utilisent, par exemple. Il faut comprendre que la suite, G Suite, ça reste des beaux outils, par exemple. Donc, toute l'utilisation au niveau des Google Documents, des Google Slides et même l'utilisation de Classroom, ça reste quand même des beaux outils. Il ne faut pas les laisser de côté nécessairement. Moi, ce que je mentionne souvent, c'est, oui, on a beau être, admettons, dans une CSS avec l'utilisation de Office 365, admettons, mais il ne faut pas négliger les autres outils. S'il y a des choses qui sont intéressantes, c'est une opportunité, justement, d'aller les utiliser. Donc, il ne faut pas nécessairement se freiner par rapport à leur utilisation. Mais à un moment donné, je pense qu'au niveau d'une CSS, à un moment donné, il faut qu'il y ait un choix qui soit fait pour un petit peu faire une conformité en lien avec l'enseignement, surtout l'enseignement en ligne. Et à partir de là, je trouve qu'il y a une belle ligne directrice. Mais chez nous, l'utilisation de Google Suite est un petit peu moins utilisée. Dans ce cas-là, je peux vous partager peut-être l'expérience qu'on a à Des Laurentides. Nous, dans les quatre centres de services, on a vraiment, le service scolaire, dans le fond, on a vraiment quatre orientations différentes. Donc, dans certains centres, on est uniquement avec Office 365. Dans d'autres, on est uniquement avec la G Suite. Et dans d'autres, on a vraiment les deux. Donc, à proprement dit, c'est vraiment de voir, comme tu dis, Toby, la meilleure utilisation, d'avoir une certaine conformité. Donc, exemple, dans un des centres de services scolaires, notamment celui des Laurentides, la communication qui se fait à l'interne se fait avec Teams et la communication qui se fait auprès des élèves se fait avec Meet, histoire de simplifier la connectivité. Mettons, si j'avais à partager quelques expériences de la G Suite, juste histoire de rendre ça un peu équitable. Concrètement, la G Suite, c'est que c'est très facile aussi de prendre des rendez-vous. C'est de pouvoir créer des salles, des sous-salles. C'est quand même très rapide et très efficace. Ceci dit, c'est sûr que le Teams a un côté peut-être un peu plus, je dirais, institutionnel. Donc, c'est plus rigide. Il y a un cadre qui est très, très évident à suivre, même s'il y a, bon, beaucoup de modes d'emploi à se taper pour pouvoir comprendre le fonctionnement de Teams. Mais une fois qu'on a acquis un peu le fonctionnement, je pense que c'est quand même un bel outil. Ceci dit, la G Suite, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment la portion très user-friendly, excusez mon franglais, mais ceci dit, je trouve que la G Suite offre quand même quelque chose qui est très rapide, très facile de créer du matériel. Par contre, autant que dans un, on a un encadrement qui est très évident, dans l'autre, il faut être très créatif parce que c'est souvent des coquilles dans lesquelles vous êtes le héros et vous devez remplir des pages blanches contenus très diversifiés. Ceci dit, c'est une conversation que je pense qu'on va pouvoir étaler sur plusieurs sujets de capsules et tout ça. Et bon, concrètement, je pense qu'on peut faire la promotion de certains outils, donc des tutoriels qu'on a disponibles qui sont diffusés notamment sur le récit FGA. Bon, les ressources qui sont préconisées par Toby qui est justement www.récifga.csbe.qc.ca ou sinon, vous pouvez aller voir tous les liens super intéressants des tutoriels et des ressources incroyables sur le site de Récit FGA. Nous passons maintenant au volet anglo-franco. avec Marc Gariepi, conseiller pédagogique récit national pour le secteur anglophone et son collègue Avi Specter, aussi récit national pour le secteur anglophone. Alors, un peu un tour de table. So, hi guys, how are you? Very well. Doing great. So, as the same way that we were doing with the French sector, I would ask you the same question. So, how is hybrid going in the English sector? I can start off maybe. I'd like to acknowledge that there are challenges definitely with the hybrid sector, but I think what I see part of our responsibility is trying to help teachers come up with some solutions. And that's really the area that we've been focusing on. More specifically, I think the challenge when you're teaching simultaneous hybrid students offline and online is we're looking for ways to make things a little bit more equitable. So, I'll give you an example like students asking questions. You know, if you have students in the classroom asking questions and online, sometimes it's a lot for the teacher to juggle. So, we're looking at different tools that teachers can use to get students to ask questions in the same place. Things along those lines. Mark, is there anything you want to add? Sure. I mean, I think that in an ideal world, we'd have online or offline teaching in separate classes, but that's just not a reality right now. So, what we're doing is we're trying to benefit from all the technology that's available, bringing as much as we can to teachers. It's definitely a challenge. And, you know, we say it often enough that preparation and planning are a huge part of effective teaching in this environment. But I think there are a lot of successes too and we've seen teachers really, really taking risks and doing some great things. So, as a second question, in your opinions, what are the advantages of hybrid teaching? You want me to fill this one first, have you? Yeah, go for it. I really think that it broadens your mind in terms of being a teacher. You have to be extremely creative. You have to think about how you're going to present your material. It forces you to think about being explicit and intentional. so your preparation has to be well done. You have to think about resources and support and you'll see in our little conversation that we're going to give a little later that we talk about the RAISE model being something that's a good way to organize yourself when you're teaching. I think, Mark, you really covered it all. I think to echo what you're saying, in a sense right now this is helping teachers find a proper use for technology in the classroom. it's not just an extra or an add-on it's something that's needed and what we're hoping is that after this pandemic is over a lot of these habits that we're unfortunately forced into will carry over and there might be some good that will come out of it. So that's to me part of the good part of the hybrid teaching situation that we're finding ourselves in right now. Excellent. So thank you very much guys. We will listen to your interview that you previously recorded. So let's hear that. Good day everyone and welcome to A Mon Avis Mark My Words. Wow, what, what? Did somebody say my name? I'm Avi Spectre. And I'm Margaret Guipi. We are both provincial services for RACI AGE. So today we're going to be discussing one of our favorite ways to prepare lessons or classes, the RAISE model. You mean like a razor? So we're going to shave our lessons? No, 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 not exactly. RAISE is an acronym for resources, activity, support, and evaluation. Oh yeah, yeah, right. It's a way for teachers to organize student-directed resources, give support to learning, provide evaluation around pedagogical activities. Oh yeah. You gave a workshop recently where you discussed the model, right, Avi? Why don't you tell us about it? So yes, actually, I did this with a group of teachers at the English Montreal School Board and what we did is we looked at the RAISE model and I think at first some of the teachers saw it as just another framework and it was really hard to get a sense of how it fit in with their own teaching. So what we did is we brought the teachers into a Google slide which was divided up into four quadrants, resources, activities, support, and evaluation. And what we did is we had the teachers look at the RAISE model through their own classroom reality. So things they do every day in their classroom and they had to move those little virtual cards into the different quadrants of the RAISE model. And you know, what I like about that is that now that you have those four different areas where they're moving their cards and there's something tactile to it, you know, they're actually participating in this activity. So I'm sure you got some teachers who looked up all wide-eyed and came to some great realization because they were moving things around and they could really see, oh, well, this action that I do in class belongs in resources or in support. Yeah, they did. They actually really appreciated the activity. Once again, I think just looking at the RAISE model through the lens of their own adult education classroom really helped them have a better understanding of the model. Right, right. You know, and I guess when you were talking about activities, it's not so easy to do activities these days, especially when we're in a hybrid or a simultaneous hybrid context. So, you know, when it comes to the RAISE model, what's interesting is that you connect the other three parts, resources, support, and evaluation to your activities. And so that helps you to think about, okay, well, if I'm doing this activity, then I'll have this resource ready for the students. And when they're doing this activity, well, I'm going to put that support with them. So, yeah. Exactly. We found, for example, that we were really focused, or at least for myself, when I'm going through the exercise, that I was really focused on activities and not providing enough support. But by seeing it on that placemat activity, I started thinking about all the things I needed to do within resources, activities, support, and evaluation. Right, right. I mean, you're talking about support. I mean, you can get a little creative when you're thinking about support as opposed to activities where you really have to be very explicit and intentional. Because we are living in this online, offline, students in class, students at a distance. So, you know, answering a raised hand is a very simple and easy form of support. But you can also set aside time in your lesson for responding to questions from students online. That's another way to do it. and I always like the email. So, if you give them your email or if you give them the space on your classroom or in your Microsoft Teams for them to write questions, you don't have to answer those questions right away. That reduces their anxiety because they get the question out and you can take the time when you're ready to answer the question. Exactly. Evaluation is sometimes tricky. It gives a lot of stress for students and a lot of correcting for teachers. We're talking about summative evaluation and it doesn't always have to be the case. Yeah, exactly. I mean, that was the thing I used to hate about teaching was evaluation because my poor students were stressed out and then I had to correct all their papers. But we can talk about assessment and formative assessment. So, it could be very simply a student does an exercise and then you have the correction of that exercise available to them online. You could put polls inside of Microsoft Teams to see what the level of comprehension is in the class. There are other things you can do too. Yeah, and I really like exit slips. So, like, at the end of a class or a lesson you can have students write something on a Padlet or answer a Google Form when we're talking about teaching students online. It can even be a brief what I learned in a collaborative document. Right, exactly. And, you know, if we come back to the start, the activity being the center of all of this, I'd just like everyone to know you don't have to reinvent the wheel. Your activities are still good. You might have to change them a little bit because we're in a different context. But you know that you can't just answer online questions on the fly. And so you have to think about those things when you are giving out the activities. And, yeah, I lost my train of thought. No, that's good. I think it's good. So, I mean, really, at the end of the day, as we said earlier, the RAISE model helps you think about the four aspects of any lesson or even if you think of your entire course, the activity, the resources the students can use without your help, the way in which you'll be there to help, so the support, and how you will evaluate how it went. And that can be formative assessment. Yeah, I think that's really good. I mean, the RAISE model really helps you to put all your ducks in a row. And, Abby, you know, I love duck. It's so delicious. So, have a great holiday, everybody, and we hope to see you in 2021. Take care of yourselves over this winter break. Bye, everyone. Alors, merci beaucoup, Abby et Marc, pour votre chronique. Ce fut très instructif et très intéressant. Alors, on va passer maintenant au segment de Annick pour le récit du jour et l'éditorial numérique. Hey, ben oui, bonjour. La chronique Yé-Houl-Piton. On se le demande tout le temps Yé-Houl-Piton, cette source de stress incroyable pour de nombreux enseignants. On a tous dans nos vies personnelles un piton qu'on ne connaît pas. Mais il y en a un qu'on pèse dessus sans se tromper, c'est Facebook. Alors, aujourd'hui, j'ai pensé de vous parler de deux groupes Facebook en lien avec le numérique en éducation et ces groupes Facebook-là vont vous permettre de trouver des ressources des coups de pouce techniques. Quand vous avez un petit problème technique, un petit peu peint, vous n'avez pas de collègues proches, Facebook, c'est une belle façon de faire des découvertes. même. Donc, le premier groupe que je vous invite à vous abonner, ça s'appelle les TIC en éducation. Ça fait huit ans que ça existe, il y a 28 000 membres dans ce groupe-là. Donc, je répète, les TIC en éducation. Il y a aussi un nouveau groupe qui a démarré très récemment depuis la pandémie. Les gens se sont rassemblés, tout le monde se retrouvait en télétravail. Donc, le groupe, ça s'appelle le Monde de l'éducation en télétravail. C'est particulièrement vrai dans le cas de l'enseignement hybride parce que vous allez retrouver là près de 11 000 membres qui sont des enseignants, des membres du personnel de différents établissements d'enseignement du Québec. En majorité, primaire, secondaire, FGA, FP. Donc, ces deux groupes Facebook-là, le Monde de l'éducation en télétravail et l'éthique en éducation, c'est un endroit idéal pour poser des questions techniques. Vous allez recevoir en quelques minutes des réponses qui vont répondre à vos besoins. Vous ne sentirez pas de jugement parce que c'est des gens qui, comme vous, sont expérimentés dans certains domaines mais ont aussi des questions par rapport à autre chose. Vous allez sans doute faire de très belles découvertes et finalement, il y a une section fichier dans laquelle vous allez trouver toutes sortes de documents qui sont partagés par d'autres enseignants. Donc, vous allez voir des tutoriels, des activités pédagogiques, etc. Pour trouver Youle Python rapidement, réseaux sociaux. Merci, Annick, pour ta chronique. Je vous présente maintenant, Annie Cormier pour un peu de discipline. Merci, Jean-Félix. L'enseignement hybride, c'est-tu le sujet chaud de l'année 2020, ça? Vous avez basculé de l'enseignement virtuel en hybride et en présentiel plus souvent qu'à votre tour. Vous avez relevé plusieurs gros défis. Vous vous êtes formés à la vitesse gravée puis votre aisance à utiliser le numérique s'est sûrement améliorée. Vous voulez maintenant aller plus loin, mais il vous manque d'idées pour enseigner le français? Et si je commençais par vous demander si quelqu'un parmi vous connaît le service national du récit au domaine des langues? Bon, OK, je ne suis pas clairvoyante, mais j'en conviens, c'est loin d'être l'unanimité. Ce n'est pas grave, ce sera le thème de ma première chronique. Je m'appelle Annie Cormier et je suis conseillère pédagogique pour le français langue d'enseignement. Je sais, je sais, j'ai bien dit domaine des langues et l'anglais devrait en faire partie. Puisque je dis yes no toaster and burger, je me concentrerai sur le FLE, donc français langue d'enseignement, ne vous en déplaise. Très de plaisanterie, mon travail consiste à assurer la culture de réseau axée sur la collaboration et l'intégration des technologies en éducation. Est-ce que tu pourrais être plus clair? En gros, ça veut dire que le Service national du domaine des langues offre des ateliers visant le partage d'applications et de stratégies susceptibles de faciliter l'intégration des technologies en classe. On organise aussi des groupes de développement pour soutenir l'enseignant dans son processus d'appropriation des compétences numériques. Puisque je ne suis pas une maison d'édition, ces groupes permettent de partager des connaissances, des expériences et des réflexions en vue de co-créer et de réaliser un projet pédago-numérique ensemble. Puis qu'est-ce que tu veux dire par groupe? La plupart du temps, on travaille avec un conseiller ou une conseillère pédagogique du récit régional et des enseignants et des enseignantes. Plus de têtes valent mieux qu'une. On appelle ça l'intelligence commune. Ça prend l'expertise de tout le monde. Une fois le projet réalisé, je le diffuse puis j'en fais la promotion. Sachez que toutes les ressources disponibles sont sous l'essence Creative Commons. Ça veut dire que vous pouvez vous en faire des copies, les retravailler pour qu'elles puissent répondent davantage à vos besoins. Je vous invite donc à consulter le site www.recitsfga.ca. Vous y trouverez une multitude d'informations puis de ressources. En plus, le Service national du domaine des langues a deux sites Web ne contenant que des ressources numériques libres de droit. Je vous invite à consulter Je vous invite à consulter le www.domaine-des-langues.qc.ca et le www.réseau-pédago-numérique.ca Nous avons aussi un groupe Facebook nommé Domaine des langues. Vous serez ainsi informés de tous les événements à venir comme des ateliers de formation par exemple ou des nouvelles ressources fraîchement diffusées. Suivez-nous sans plus tarder. Bref, en espérant co-créer ensemble un jour parce qu'ensemble, ça va bien aller. Merci Annie pour cette offre du Domaine des langues. Je vous présente maintenant Toby et Jonathan Bédard pour une belle entrevue qu'ils ont faite ensemble. Salut Jonathan, comment ça va? Ça va très bien, merci toi-même. Oui, ça va très bien. Dans le fond, je voulais parler avec toi au niveau de l'enseignement hybride parce que je trouvais ça super intéressant de la manière que tu avais apporté ça dans tes centres. T'en donnais que tes technopédagogues locales, je trouvais super intéressant de la manière que tu avais configuré ta vision au niveau de l'enseignement hybride. Donc, juste pour clarifier, vous utilisez Microsoft Teams. Oui. Puis, à l'intérieur de Microsoft Teams, est-ce que tu peux me parler un petit peu de la configuration que tu as apportée et que tu as configuré le tout? Oui, je peux t'en parler. Teams, en réalité, on a une équipe Teams qui relève du centre d'éducation des adultes de chez nous. puis à l'intérieur, on a créé des canaux. Les canaux, c'est les différentes matières, maths, français, anglais, FBC, FBD, bon, toutes les autres matières qui peuvent se donner. Mais si tu me permets, avant ça, avant même la création, il y a quand même eu une étape préalable qui a été de s'assurer que tous les élèves étaient rejoignables aisément. et on s'est rendu compte qu'on a pensé en tout cas que le téléphone intelligent serait une bonne façon d'interagir avec eux rapidement, efficacement. Ce qui fait que dès le début de l'année, ce qu'on a fait, c'est qu'on a circulé dans tous les groupes. On a finalement aidé tous les élèves sur leur téléphone intelligent à installer Teams. On savait qu'on s'en servirait comme outil de communication. Il faut savoir que chez nous, les élèves ont une adresse courriel qui leur est attribuée dès qu'ils ont un dossier chez nous. Alors, on exploite cette adresse courriel pour la connexion à Teams pour aussi, ils ont une boîte de réception de courriel. Donc, ce qu'on a fait sur leur téléphone, c'est qu'on leur a fait installer Teams, on leur a fait synchroniser leur boîte de réception d'école sur leur téléphone puis en même temps, dans nos bâtisses, ils ont accès au Wi-Fi avec encore leur adresse courriel puis leur mot de passe. Donc, on avait comme trois prétextes d'utilisation de leur adresse courriel et de leur mot de passe. Ça veut dire qu'il y avait une grosse préparation avant de dire qu'on saute dans Teams, on part une réunion avec l'élève. Il y a un gros chantier qui s'est fait avant. Donc, ce que tu me parlais, c'est la connexion, faire en sorte que les élèves soient en mesure de se connecter comme il faut au Wi-Fi. Donc, qu'ils soient en mesure de se connecter au Wi-Fi et les outils de connexion. Ensuite de ça, même le matériel. Donc, là, tu me parles de téléphone. Donc, c'est là qu'on est capable de les rejoindre comme il faut. Puis, c'est faire la distinction entre les applications qui sont de divertissement puis les applications qui sont d'école, entre guillemets. Donc, ça veut dire que Facebook, Messenger, ça a été délaissé pour utiliser vraiment Outlook puis vraiment une communication directement par le courriel ou par Teams. C'est ça, hein? Oui, bien, on aurait pu utiliser d'autres plateformes mais seulement qu'on se disait que Facebook, tu me parles de Facebook, Messenger, effectivement, sont déjà utilisés pour la famille, pour les amis. Alors, on voulait vraiment que ce soit pas juste pour les élèves, c'est aussi pour les enseignants. C'était vraiment de séparer sur nos appareils intelligents ce qui relève du travail, ce qui relève de notre vie personnelle, finalement. Excellent. Puis, en plus de ça, ce que je trouvais super intéressant, c'est que toutes les options au niveau des notifications, bien, tu t'assurais que chaque élève sur son appareil qui active ses notifications pour pouvoir éventuellement voir qu'il y a quelque chose qui se passe, là, en lien avec peut-être un enseignant qui a envoyé un courriel, quoi que ce soit, pour que l'élève soit vraiment, là, dire, OK, c'est bon, j'ai vu la notification, j'ai vu le courriel, pour pas qu'il puisse passer à côté. Oui, exactement, oui. On le faisait pour les canaux qui les concernent. Donc, un élève qui a seulement des maths à son horaire, bien, on lui faisait activer les notifications pour le canal maths qui le concerne et non pas les autres matières, puis il y avait des notifications qui le concernaient au final. Hey, sérieusement, merci beaucoup, Jonathan, pour ton temps. Je suis sûr que ça va en aider plusieurs autres pour voir la configuration, là, par rapport à ce que tu as fait, puis gros, gros travail, puis sur ce, bien, à la prochaine. À vous, merci, bye. Merci, Toby et Jonathan. Merci à tous nos collaborateurs. N'oubliez pas que nous sommes présents sur la toile et proposons différentes ressources pour aider les intervenants de la FGA. On peut parler notamment des après-cours, dans lesquels vous allez retrouver des communautés disciplinaires et plusieurs webinaires, le site web Récit FGA, dans lequel vous allez trouver différentes ressources, dont notamment des infolettres. Et pour tout commentaire, suggestion, sur notre capsule, vous pouvez nous joindre au info arrobase récits FGA point CA ou rejoindre personnellement Richard Pêchaud au 819 Alors, on va laisser la parole à Marie-Ève Sainte-Croix, conseillère pathologique et récits national à la FGA. Merci, Richard. À la prochaine. Merci. L'année 2020 a été une année de défis, d'adaptation, de changement. Mais à travers ce qui peut nous avoir semblé comme un immense chaos, il y a eu des bons moments. Pour revivre au maximum ces bons moments-là, les avancées, les améliorations, il faut comprendre ce qui s'est passé. Alors, pour terminer, je vous propose un petit exercice de visualisation. Fermez les yeux. Essayez de trouver, dans la dernière année, un bon moment que vous avez vécu. Est-ce que c'est un cours que vous avez donné? Est-ce que c'est une réussite par rapport à un élève? Est-ce que c'est un accompagnement significatif que vous avez fait? Une rencontre avec des collègues ou avec des employés si vous êtes gestionnaire? Pensez à ce moment-là et analysez ce moment sous les trois aspects que je vais vous nommer. quel était votre focus à ce moment-là? Où était votre focus lors de ce bon moment que vous avez vécu? Deuxièmement, quel était votre énergie? Votre niveau d'énergie ou votre façon d'agir? Quelle était votre énergie à ce moment-là? Et quelle était votre attitude? Troisième élément. Quelle était votre attitude? Qu'est-ce qu'on pouvait percevoir de vous à ce moment-là? Quel était votre discours dans votre tête? Comment étiez-vous? Quelle était votre attitude? Dans le fond, si vous êtes capable de répondre à ces trois petites questions-là par rapport à ce bon moment-là, vous venez de trouver une piste de solution. Vous venez de trouver trois clés. Trois clés qui peuvent vous permettre de passer à travers n'importe quelle épreuve, défi, difficulté. Si vous êtes capable de vous ramener à ce focus, cette énergie, cette attitude que vous aviez à ce moment-là de réussite, vous êtes donc capable de revivre n'importe quelle réussite, selon n'importe quel moment que vous allez passer à travers. Peu importe qui vous étiez en mars 2020, vous n'êtes plus cette personne, vous n'êtes plus cet enseignant, vous n'êtes plus ce professionnel, vous n'êtes plus ce gestionnaire. Pourquoi? Parce que vous avez développé des compétences auxquelles vous ne pensiez peut-être même pas en mars 2020. Vous maîtrisez aujourd'hui des choses que vous ne maîtrisez pas en mars 2020. Vous avez fait des changements, des changements que vous allez probablement garder une fois que toute la situation sera terminée. Vous devenez de plus en plus confortable dans cette situation qui est inconfortable. Vous devenez une meilleure version de vous-même en tant que professionnel en éducation, mais aussi en tant qu'être humain. Et c'est extraordinaire. Vous devez reconnaître ce que vous devenez et vous devez vous en féliciter. parce qu'assurément, vous avez fait un pas de géant. Sous-titrage Société Radio-Canada